hello les filles aujourd'hui je reviens vous présenter un hall action sur les nouveautés que j'ai pu trouver et les promotions aussi de la semaine dernière allez on y va on va commencer par les blocs 30 30 alors tout d'abord je vous présente le forest donc c'est les nouveaux j'espère que vous verrez bien parce qu'on teste une nouvelle façon de vous tourner une vidéo de façon à ce que ce soit peut-être plus clair quand je vous présente les blocs donc on va voir ce que ça donne alors tout d'abord on va commencer par celui ci je trouve juste magnifique et là je vais pouvoir vous montrer les papiers j'espère que vous voyez bien on retrouve des renards donc c'est des papiers recto verso à 1 99 le bloc c'est les tout nouveaux franchement j'espère que vous allez super bien voir ce que je sais pas du tout ce que ça donne ça va pas je refilibré de toute façon sur le thème automne il est juste magnifique celui-là voilà le papier à l'envers mais on voit qu'il y a des petits hérissons et des petits hiboux des petits renards des petits hérissons donc les recto verso je suis dans le bon sens hein donc ça c'est la bonne page et de l'autre côté ça vous donne voilà les hérissons les petits palmiers bon faut vraiment être dans les îles en automne voilà si vous voulez je vais vous le montrer à contresens pour que vous voyez le rendu des autres feuilles alors je vais vous remettre cendrine correctement comme ça vous aurez vu le recto et le verso de chaque page à l'endroit voyez ce que je vous disais les petits hérissons les glans les hiboux les hiboux à lunettes il me fait trop rire donc nouveautés on les a pas quasi pas vu encore sur les moi je fais un peu le tour des chaînes quand j'ai cinq minutes et franchement je vais encore pas vu sur d'autres chaînes pour l'instant ça va arriver donc voilà du coup comme il me plaisait bien j'en ai pris deux ensuite du coup je vais le poser excusez moi les filles je vais remettre en dessous hop voilà de toute façon à ce que je vous cache pas la vue j'espère que ça va bien donc il y a celui-ci le design vintage en plus pour les mordus de shabby moi je sais pas encore si je vais le garder ou pas je l'ai pris parce qu'il y avait quelques papiers sympa mais j'ai une copine qui est fan de tout ce qui est comme ça donc je pense que je vais lui offrir en fait moi je l'ai pris c'était pour ces papiers là surtout oui machine à coudre vraiment pour les filles qui font du shabby il est top alors j'aime beaucoup le petit appareil photo là et la vieille machine à écrire c'est aussi ça qui fait que j'ai flashé avec le vieux téléphone mais bon je vous avoue que je suis pas fan de tous les papiers donc voilà je réfléchis encore savoir si je le garde ou si je l'offre des bellules bon ça il faut aimer moi j'aime moins et puis au début on retrouve les mêmes ensuite on va retrouver donc c'est il y en a six différents moi j'en ai pris que cinq il y en a un il me plaisait pas du tout il était trop fleuri donc là c'est le mystery donc plus tout ce qui est galaxy et tout ça pareil les étoiles ça j'ai trouvé super beau ils font galaxy en ce moment on en fait plein avec nos distress et tout ça mais pas du coup ça on gagne du temps il est déjà fait la constellation j'espère que vous voyez là le verseau des feuilles regardez c'est magnifique peut-être si je mets comme ça vous verrez peut-être plus le verseau en fait donc là en tout petit on retrouve des quartiers de lune franchement il est beau ils sont splendides alors je suis désolé il fait nuit donc la lumière est peut-être pas terrible j'étais obligé d'allumer mais je fais comme je peux si je veux vous filmer vous montrer assez rapidement donc là on retrouve on peut découper et voilà pour celui ci donc pareil celui là j'en ai pris deux ensuite celui là c'est le basique donc rien d'extraordinaire beaucoup de motifs géométriques moi je l'ai pris pour deux papiers en particulier sinon je n'aurais pas acheté je fais assez vite je l'ai pris moi pour celui là pour les écritures ça sert toujours ça je suis pas fan speed déjà c'est pas trop mes couleurs donc moi le jaune j'ai énormément de mal à scrapper du jaune donc c'est très compliqué celui là on utilise les passe partout jaune encore des rayures des poids des losanges jaune bon elle est rose mais c'est pareil tout ce qui est fleuri j'ai du mal et soit dit en passant il est magnifique et voilà et voilà et enfin le dernier donc celui là je l'ai pris qu'une fois et le dernier sur lequel j'ai craqué littéralement parce qu'il ya franchement des pages superbe à l'intérieur il s'appelle moment et en fait déjà quand on voit sur la couverture les appareils photos et tout ça c'est mon truc donc on y va donc page d'écriture donc ça c'est pareil on va pouvoir les utiliser facilement un petit clin d'oeil à fanny fanny je sais que j'espère que tu passeras par là et tu vas le voir je te laisserai un message pour que tu viennes voir la vidéo donc là on retrouve ils sont à l'envers mais on retrouve plein d'appareils photo donc ça c'est trop top là on pareil on peut découper les montgolfières on peut les récupérer les fleurs on peut s'en servir aussi voilà moi par exemple si j'utiliserai pas ce côté là j'utiliserai plus le côté à poids franchement il est top un faux bois encore une page complète avec des appareils photo donc à des touristes c'est vraiment superbe donc voilà voilà là en plus derrière c'est écrit love donc on peut utiliser là cette page là elle est juste magnifique franchement même si vous voulez faire votre déco chez vous hop vous découpez vous mettez ça en cadre vous mettez plusieurs cadres dans la maison et c'est franchement super joli moi j'aime beaucoup en tout cas moi j'aime beaucoup après chacun son style mais moi j'aime bien donc voilà et du coup celui là comme il me plaisait et bien je l'ai pris en double donc ça c'était pour les blocs 30 30 je vais essayer de ne pas faire bouger la caméra parce qu'il va être un peu plus compliqué ensuite j'ai trouvé les blocs les nouveaux blocs aquarelle paper du coup vu le prix de mémoire je crois que c'est c'est moins de 2 euros alors c'est 1,79 euros donc franchement pour le prix je me suis dit allez je vais me laisser tenter j'en ai pris trois blocs j'ai vu une personne alors je sais plus le nom de sa chaîne qui avait comparé celui là et le bloc qu'on sont que moi j'utilise aussi qui disait qu'il y avait à peu près les mêmes similitudes donc bah en fait je vais refaire un test en comparant mon bloc mes deux blocs qu'en sont donc mon spécial mix média mon spécial aquarelle et ce de chez action et je vous dirai moi j'en ai entendu bien le grain enfin c'est écrit grain fin effectivement là il y a un cotylis donc moi j'utilise souvent le cotylis ils me paraissent pas trop mal donc à voir moi j'en ai pris trois je me suis dit de toute façon je l'utiliserai quand même bon ils ont un petit peu morflé là je vois mais ça ça doit être dans leur carton ensuite on va passer alors j'ai trouvé ceci par contre ça me fait penser que j'ai encore un ticket à gratter par contre je ne me souviens plus du prix ah si ça doit être ça il y en a trois alors j'ai payé ça 1,09 euros je ne sais pas si vous voyez bien la caméra et en fait c'est plein de petits papiers alors individuels comme ceci donc on a deux fois le même modèle à chaque fois c'est doré ici sur le côté par contre et là je mets un bémol franchement je mets un bémol c'est que du coup les papiers restent collés entre eux donc celui là je l'ai décollé pour vous montrer je crois pas jusqu'au bout vous voyez donc là par exemple j'ai alors on entend c'est collé donc du coup ça marque sur le côté ici ça fait pas très joli mais bon donc je vous les montre ça coûte 1,09 ça mesure 10,5 par 15 excusez-moi ils appellent ça un bloc de papier 36 feuilles c'est très épais enfin il est très épais et il est un petit peu glacé donc moi je l'ai pris plus pour mon project life en fait parce que je trouvais que bah voilà il y avait des trucs et puis ça peut même plus me servir pour mes cartes en fait mais ils font de cartes ou quoi je sais pas si je suis dans le cadre j'espère que oui si jamais il y a un souci ben on verra mais vraiment je dois être dans le cadre donc vous voyez ça c'était plus pour mes project life je le trouvais plutôt sympa il y a deux fois le même modèle à chaque fois il y a deux fois le même modèle j'espère être bien dans la caméra vous voyez c'est collé même là les deux pages elles sont collées ensemble quoi donc je l'avais enfin je l'avais pas décollé volontairement pour vous montrer en fait là on a eu le problème et on entend bien ben oui je disais si ça fait ça c'est à cause de la tranche ils ont rajouté le doré après et du coup ça a collé les pages donc c'est vraiment le bémol que je mets là dessus vous voyez là ça me l'a carrément déchiré ça c'était le premier ensuite on va le mettre là sans bouger le deuxième j'ai pas de retour caméra donc c'est un peu pénible il faut que je trouve une solution toujours le même principe on a dû à chaque fois voilà pour celui là et le dernier que j'ai trouvé c'est celui ci je me mets peut-être trop en fait j'espère franchement j'espère que ça va être bien filmé hop des petits papillons ça j'ai trouvé ça joli et voilà donc ces petits blocs je vous ai dit 1,09€ il y en avait 3 il n'y a que 3 modèles il n'y a que 3 modèles bon écoutez on verra ce que ça donne je testerai je vous dirai ensuite j'ai trouvé excusez moi pour le bruit j'ai trouvé plein de choses en fait j'ai trouvé de la becker twin donc 4 coloris enfin il y en a plus il y a 6 coloris en tout moi j'en ai pris que 4 du rose, du rouge, du noir et du gris c'est tout simplement les couleurs que j'utilise le plus donc voilà je me suis dit je vais pas acheter pour acheter ça sert absolument à rien voilà après qu'est ce que j'ai d'autre à vous montrer alors en promotion la semaine dernière il y avait les fameux scrapbook de mémoire il me semble que c'était 1,99€ ah oui la becker twin c'est 79 centimes donc franchement rien à dire quoi et du coup ouais les scrapbook ils étaient en promotion la semaine passée par là là on est quoi vous allez voir cette vidéo dimanche bah ouais donc la semaine dernière à 1,99€ donc bah je me suis lâché j'en ai pris oups je vous ai fait bouger pardon j'en ai pris trois roses pailletées et j'ai repris un craft donc là pour le coup le craft a bien les pages couleur craft et les autres sont noires moi j'ai adoré parce que du coup j'ai ma base bon faudra que j'enlève des pages à l'intérieur parce que là il y en aura beaucoup trop mais je réalise toujours aux enfants un mini sur leurs années passées chez moi en tant que nounou et que j'offre bah quand ils s'en vont en fait là j'en ai un en cours il l'aura en retard petit bonhomme mais j'en ai un en cours et du coup bah au lieu de m'embêter à chaque fois à chercher une solution pour faire le mini en lui même vu que je mets quand même pas mal de photos sur trois ans ça représente un peu et ben là c'est ma base est déjà toute prête et du coup en plus je pourrais mettre des photos plus grandes on met plus par page et du coup bah ça c'est top bon par contre il faudra quand même enlever des feuilles parce que ils disent pas ils marquent pas combien il y a de pages dessus mais il y en a un petit peu hein donc il faudra que j'enlève des pages mais bon après j'allais utiliser autrement donc voilà ça c'était 1,99€ et c'était la semaine dernière pendant que c'était les promos ça c'est le bloc velum alors je vais passer vite fait c'est le bloc velum qui me manquait je vous en avais parlé velum papier donc voilà je l'ai retrouvé donc je suis fan je le passe rapidement parce que bah ça y est maintenant on les a vus sur tous les sur toutes les chaînes donc voilà je peux vous redonner le prix si vous voulez c'était 1,64€ j'ai également trouvé un alphabet pailletier comme ceci alors ça j'ai plus le prix par contre et j'ai pas le ticket bah j'en ai pris un je me suis dit que bon c'est des lettres en bois ça peut toujours servir voilà c'est doré mais ça mange pas de pain on verra enfin j'en ai déjà plein et en fait je les utilise pas ensuite au rayon automne pendant qu'il y a encore un peu de automne j'ai pris des petits champignons comme ceci et des petits écureuils donc là ils sont orangés mais rien nous empêche de les repeindre et de remettre une autre couleur apparemment je suis en train de voir que ça existait en marron ou en vert moi j'ai pas vu j'ai trouvé que orange bon c'est pas très grave je vais les repeindre donc voilà j'ai plus le prix donc je peux pas vous dire et j'ai trouvé ces petites pinces à linge au rayon noël donc pareil le prix je lis quelque part il faut juste que je retrouve le ticket tac 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 le ticket beaucoup de tickets là depuis quelques jours parce que j'y vais pas tous les jours mais presque donc ça fait quand même pas mal de tickets alors c'est 84 centimes les petites pinces comme ceci donc pour noël c'est parfait on va les remettre là dedans j'ai repris du ruban élastique alors ça pareil j'ai plus le prix en tête mais je vous en avais présenté un autre fois déjà donc j'ai repris celui ci parce qu'il ya du vermante et que j'en ai besoin là je vais le mettre comme ça hop je pense que là vous voyez bien ensuite il ya les nouveaux blocs 3d des nouveaux blocs 3d die cut moi j'en ai pris que deux parce que les autres m'intéressait pas donc j'ai pris celui ci je vais le mettre comme ça peut-être que vous allez mieux voir parce que c'est celui que je trouvais le plus sympa enfin pour moi comme d'habitude ça n'engage que moi le petit panda j'ai dit tous les nuits le petit éléphant le petit ours sont mis comme tout bon alors j'utiliserai pas tous sûrement ça c'est même sûr j'aimais bien le couple d'oiseaux aussi alors pour celui là les petites souris par contre la petite souris me fait trop rire et puis bah quand j'ai une carte à faire vite fait j'ai pas forcément le temps ça c'est aussi la solution de facilité donc voilà au dos il vous montre des modèles parce que vous pourrez de ce que vous pouvez pardon réaliser avec et enfin le dernier que j'ai pris c'est celui ci moi je les ai pris pour les étiquettes en fait parce que je les trouvais trop belle et je me suis dit ah ouais pourquoi pas dans mon livre de recettes ça ça peut me servir tous toutes les petites choses comme ça les petits chocolats tout ça donc je me suis dit ah ouais c'est top même là à hate to cook love to eat donc j'ai hâte de cuisiner i hate to cook but love to eat je n'aime pas je sais pas ce que ça veut dire je n'aime pas cuisiner je pense mais j'aime manger voilà donc c'est vraiment sur la cuisine là et c'est pour ça que je l'ai acheté en fait je l'ai trouvé trop top les petits bons et tout de cuisine c'est franchement top donc ça c'est en prévision de mon livre recettes c'est pour ça que j'ai pris donc voilà c'est toujours le même prix 1,79 de mémoire et enfin nouveauté alors c'est pas au rayon un loisir créatif adulte j'ai trouvé ça au rayon enfant par contre là j'ai pas les prix parce que mon ticket est resté dans mon sac à main voilà c'est pas grave de toute façon comme d'habitude aussi de mémoire c'est 84 centimes ouais je crois que c'est ça donc j'ai trouvé ces stickers là je les ai trouvés trop top trop trop beau pour les enfants c'est top enfin voilà je me dis que pour décorer mes minis avec les pour les enfants enfin sur les enfants oulala c'est compliqué là ça va être génial donc j'ai pris celui là on en trouve un rien qu'avec des bonbons alors là franchement j'ai littéralement craqué dessus alors celui là spécial fille donc on va retrouver une deux fillettes sac à main théière carrosses enfin voilà spécial fille celui-là spécial garçon spécial dinosaure donc là c'est pareil c'est top pour les mini albums en plus je crois que j'ai des papiers dinosaure donc ça tombe bien c'est nickel celui-là bah celui-là il est mixte en fait c'est animaux et franchement j'ai trouvé trop mimi et enfin celui-là spécial garçon thème cosmos donc pareil franchement c'est top j'ai des papiers donc ça va aller nickel avec donc cela c'était 84 centimes pièce et il est là au fond et j'ai trouvé toujours au rayon enfant j'ai trouvé deux alors j'en ai pris que d'eau il y en avait plusieurs mais il n'y a que ceux-là qui m'ont plu donc c'est des stickers 3d alors je sais pas comment ça se fait qu'ils les ont mis au rayon enfant mais bon voilà alors nous on est allé au zoo pendant les vacances donc je me suis dit que du coup j'allais pouvoir réutiliser bah pour illustrer mon mini donc j'ai pris celui-là et celui-là bah en fait je l'ai pris pour mettre dans mon bullet donc voilà et de mémoire je crois que c'était aussi 84 centimes pièce donc voilà et ben c'est tout pour le haul action on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ça sera une vidéo test je testerai le papier aquarelle enfin comparatif plutôt le papier aquarelle de chez action contre le papier aquarelle canson voilà en attendant si vous avez aimé la vidéo un petit pouce en l'air comme d'habitude et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye et moi je vous fais plein de bisous et 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 je vous fais